Bonjour, c'est Dominique! On continue notre projet. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait la dernière fois. Alors, voilà, j'ai celle-ci. Alors, j'ai ajouté un rabat. Simplement un rabat ici pour une très grande photo. Ou, vu que j'ai mis du papier design ici, on pourrait mettre deux petites pour voir un peu le papier design. Mais ici, je n'ai pas maté. Je pourrais le faire, mais bon, si la personne qui se procure l'album voudrait que je le matte, je pourrais le maté en papier uni. Sinon, je vais peut-être le faire d'emblée, mais à la fin. Et puis, alors, j'ai utilisé une des pochettes. Alors, vous savez, sur le côté B, on utilise les pochettes. Sur le côté A, on utilise les acétates, les cartes acétates. Alors, je vais vous la montrer tout à l'heure. Alors, j'ai une pochette ici aussi, d'ailleurs. Ce n'était pas supposé que j'utilise la pochette ici. Je vais manquer de pochettes, je crois. Mais bon, je pense que ça va aller parce que j'ai autre chose de prévu. Alors, voilà. Alors, ça donne ceci. Finalement, je l'ai maté ici. Alors, comme je disais, c'est que la caméra, ma batterie était terminée. J'étais en train de dire à quel endroit on pourrait mettre l'acétate. Alors, ici, je trouvais que c'était trop haut parce que, n'oubliez pas que, quand on ferme, ça allonge. Alors, quand il est fermé, c'est ici que le haut de la carte arrive. Alors, on n'a pas de place pour mettre l'horloge. Alors, je l'ai mise derrière ici. J'ai pris une petite bande d'acétate. J'ai mis un ruban adhésif à deux faces derrière. Et puis, je me suis assurée que ça ne dépassait pas la page ici. Puis, j'ai collé mon horloge qui est là. J'ai mis un espace photo ici. Et puis, voilà. Petite pochette ici. Ici, je vais peut-être mettre un espace photo. Mais je pense que je vais plutôt le laisser comme ça. Personne ne peut toujours ajouter une photo. Parce que, bon, si elle ne veut pas ajouter une photo pour garder le papier bien intact ici, bien, ça serait l'idéal, finalement, de le laisser comme ça. D'ailleurs, j'avais vu que j'avais mal collé ici. Je vais le coller plus tard. Je cherchais tout à l'heure où est-ce que c'était et je ne le trouvais pas. Mais bon, là, je la vois d'ici. Je vais rajouter de la colle ici. Alors, ici, c'est bien, bien utile pour pouvoir mettre une petite photo, un petit tag. Moi, je vais mettre un tag. La personne promette le tag ailleurs si elle le veut. Alors, ça fait un, deux, trois, quatre photos. Et puis, ici, bien, j'ai fait des compositions. Alors, j'ai mis la pochette. J'avais oublié parce que celle-là, je l'avais faite hier, moi, au moment où est-ce que j'enregistre. Et puis, ensuite, ce matin, j'ai travaillé celle-là. Je disais, oui, il faut que je mette une pochette. J'avais oublié, je l'avais mise là. Mais bon, ça va fonctionner. Pas de problème. Alors, ici, on peut mettre une photo. On peut ajouter des choses à l'intérieur. Puis, on voit quand même du beau design ici, ici aussi. Puis, j'ai répété ici la même chose. J'ai mis un peu de verre ici. Et puis, peut-être que je l'enlèverai ici, la pochette. Mais en même temps, j'ai tout maté par-dessus. J'en fabriquerai une autre. On n'est pas obligé de s'en tenir aux pochettes qu'il y a avec la collection. Alors, j'en fabriquerai une autre avec du papier. C'est tout. Très simple à faire. Et puis, voilà. C'est ce que c'est. Puis, ici, bien, j'ai un onglet rotatif. Alors, vous savez que, bon, quand je fais les onglets rotatifs, on doit avoir maté le dessus et non l'arrière. Puis, moi, bien, j'arrive avec le pop-up. Je veux faire le pop-up avec vous. Puis, j'installe le rabat. Alors, je n'ai pas le temps de tout maté ça avec vous pour mettre l'onglet rotatif. Puis, ensuite, maté l'arrière. Alors, je le fais après coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mon papier, ici, il était tout juste la bonne largeur. Je voulais me garder une petite bordure rouge, ici, pour qu'on puisse faire une délimitation entre les deux motifs. On ne peut pas avoir trois motifs comme ça sans avoir de délimitation. Alors, la petite ligne rouge, ici, est parfaite. Et puis, j'ai pu, tout juste, sur ce papier-ci, placer mon attache parisienne avec les pattes derrière. Alors, ça m'a permis de mettre sur le côté. Je trouvais que c'était correct. Je ne voulais pas l'avoir trop près d'ici parce que je veux qu'on soit capable de mettre une photo à l'intérieur. Alors, supposons que j'arriverais avec une photo. Alors, je veux que ça arrive ici. Alors, c'est correct de mettre sur le côté l'onglet rotatif. Alors, voilà, ça, c'est cette page-là. C'est terminé. Puis, je voulais vous montrer... Alors, j'avais enregistré hier, moi, là. Je ne sais pas si j'avais montré. Oui, je pense que oui. Je vais ajouter le petit cadre, ici. Je pense que non. Alors, le petit cadre avec assez de tact. Je les oubliais. Je les avais mis de côté parce qu'ils étaient prêts à installer. Puis, j'oubliais de les mettre. Alors, côté-là des pages, on met les cadres... Les pochettes assez tâtes. Alors, on peut en prendre une photo, quelque chose à l'intérieur, comme ceci. Là, je n'ai peut-être pas le bon format. Oui, ça fonctionne. On peut mettre une photo. Ou bien, c'est comme ça. Alors, c'est bien d'avoir des photos qu'on peut enlever. Je recommanderais d'avoir peut-être un petit onglet, ici, sur la photo derrière. Mais bon. Ici, j'ai maté, finalement. Alors, j'ai mis deux espaces photo. J'ai mis une bande, ici, qui rappelait le papier, ici. Puis, je vais mettre une étiquette, quelque chose, dessus, pour décorer davantage. Voilà. Alors, ça, c'est tout terminé. On est rendu à la prochaine. Alors, nous, on a deux blocs de faits complets. Alors, la prochaine, ici. Alors, il ne faut pas, j'oublie, d'inclure une pochette assez tâte. Alors, j'en ai ici. J'en ai deux. Je vais profiter pour les mettre là. Bon. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, d'ailleurs, je voulais faire le matage d'ici avant. Puis, je n'ai pas pensé. Mais bon, je vais le faire avec vous. Alors, un rabat avec une bande de collage, pas de gousset. Ça se contient à l'intérieur, ici, et qu'on n'est pas plein de longueur. Alors, ça, c'est bien. On a vu ça souvent depuis le début. Alors, c'est ce qu'on fait. Ici, parfait. Alors, là, je vais mettre du papier. J'aurais pu faire ça avant. Je pense que je vais prendre celui-ci parce que c'est mon dernier. Puis, je pense que je vais le mettre ici. Bon, la largeur, j'en ai vu un tout petit peu parce que j'ai un peu trop lâche. Alors, peut-être qu'on va faire partie A et B, ici. Même pas... C'est assez long à faire comme pop-up. Alors, j'encre tous les côtés ici. Je pense que j'ai un petit peu trop haut. Non, ça va. Alors, je vais le mettre en haut, ici. Puis, je ne mettrai une bordure en bas. Sinon, tu peux faire ça ici, ici. Mais je trouve que c'est plus compliqué. Alors, je vais tout simplement placer comme ceci. J'ai très mal au pouce, ça. Je veux dire, j'ai de la difficulté à travailler. C'est parce que je l'ai en tête. Parce que... Sinon, il n'est pas question que j'abandonne. Jusqu'à ce que mon problème soit réglé. Alors, je la colle un peu partout. Peu, mais partout. On brise un peu les lignes qu'on a faites. Le papier qui a la collection quand même d'une bonne épaisseur qui fait qu'on ne voit pas les rainures de colle. C'est très bien. Alors, je le mets en haut, ici. Ce qu'on tient ici. Tout juste pour cacher ma bande de palage de mon rabat. Bien droit ici, pour que ça se contienne. Ouh, c'est tout juste. Je pense que je l'étairais comme ça et comme ça. Parfait. Alors, je vais presser par coup. Alors, j'ajouterais peut-être, justement, un espace en serre ici pour mettre quelque chose. Parce qu'on va avoir de l'espace qui va rester. En haut. Alors là, je vais mettre du rouge. Rouge foncé comme ça. Je vais me chercher des papiers parce que j'avais manqué de papier foncé. Il ne me restait plus qu'une couleur de vert et deux couleurs de rouge. Ce n'était pas suffisant pour moi. Parfois, je vais avoir plus foncé, plus pâle. Alors, il faut que je sois capable d'avoir des options pour ça. Ça prend vraiment beaucoup de papier, plusieurs couleurs de papier pour le matage. On a une belle variété. Alors ici, ça, ça va comme ceci. On revérifie parce que parfois, ça peut être un petit peu, pas tout à fait carré. Alors, j'arrondis les coins parce que j'avais déjà fait sur mon rabat. Alors, peut-être qu'avant de mettre mon espace en serre ici, je mettrai un fermoir. D'accord? Bon, alors là, je mets ma colle ici. Je mettrai peut-être encore un onglet rotatif. Je trouve que ça fait joli. Avec tous les petits cercles qu'on a avec la collection. D'ailleurs, je n'ai pas encore découpé derrière le bloc 30-30. Il y a tout plein de découpes à faire. Ici. On a tout ça ici qu'on peut utiliser. Ce n'est pas ça qui manque. Parfait. On va un peu partout parce que là, sinon, c'est difficile à les porter quand c'est tout collé. Bon, un millimètre autour. Parfait. On presse tout ça. Tout à fait. Mais bon, ça va. On est à un dixième de millimètre près. Je vais l'apprécier ici. Merci que c'est beau collé. Voilà. Donc, alors, le mécanisme, on a besoin de deux morceaux comme celui-ci. Celui-ci. Alors, si j'ai mon morceau qui mesure. Je n'ai pas marqué mes mesures. Je vais le donner. Alors, encore ta nue créative ici. Je le mentionne parce que ce n'est pas moi qui fabrique ces pop-up. Alors, neuf centimètres de large par dix centimètres de haut. Pour le neuf centimètres, vous allez trouver le centre. Faire une ligne de pliure. D'accord. Ensuite, pour le... Dans l'autre sens, sur le dix centimètres, on va faire une marque à 4.5 aussi. Ce qui se trouve être la moitié de la largeur ici. Alors, 4.5 sur le même côté. Alors, pas en haut et en bas. Alors, les deux en haut et les deux en bas. Ici, comme ceci. Ensuite, alors avec la planche à rainure, j'ai ma marque ici. Alors, on va faire une ligne de pliure à partir de la petite marque de 4.5 jusqu'à ici. Ça va former vraiment des triangles parfaits. Ça fait un carré ici. Ici, on a plus long, c'est normal. Alors, comme ceci. Puis, même chose ici. De ma marque jusqu'au pli du centre. Alors, ça donne ceci. Alors là, ce qu'on va faire, vous allez voir, ça donne ceci. Vous voyez. Maintenant, on va couper ici. On va se garder une bande de collage. Là, on garde environ un centimètre maximum. Puis, quand vous arrivez à la fin, faites un biseau plus accentué ici. Ou bien, vous faites au début plus accentué. Ensuite, on continue à un centimètre. On efface les marques. Alors, on se retrouve avec ceci, 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 tout dans le même sens. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait biseauter plus loin? C'est que sinon, on ne peut pas arriver à plier si on ne fait qu'un angle droit. Ça ne fonctionne pas. Alors, on plie tout ça. On s'assure que c'est bien égal. Je vais faire un petit peu, je vais les laisser comme ça. Comme ceci. Un peu plus loin. Et bien plié comme ça, bien égal. Même chose ici. Si j'ai une petite différence, je pense qu'il faut que ça dérange beaucoup. À la fois, il y a des petites différences de millimètre. Il faut faire une différence pour que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Bon, alors là, on a ces deux morceaux-là. On va se trouver à mettre de la colle sur la bande de collage en bas. On va aligner le point. La pointe ici, je vais le mettre dans votre sens, c'est plus facile. Alors, la pointe ici est alignée avec le côté de notre papier ici. Ou, bien, s'il est plus petit, vu que celui-ci est plus petit. Alors, au moins alignée avec le côté qui est ici. Donc, on va se trouver à avoir le pli qui est vis-à-vis le pli qui est ici. Comme ceci. Ici. Ça va donner ça. Alors, si vous continuez votre pli ici et ici, ça va être correct comme ça. D'ailleurs, j'ai pris les mêmes mesures qu'elle pour ici, mais le fond est plus grand, le mien, que le tien. Ensuite, on plie comme ceci avec la bande de collage à l'extérieur. Puis, on va le coller ici. Tout juste sur la bande de collage. On va plier comme ceci bien droit. Pour s'assurer que ça ne dépasse pas ici. Sinon, on pourrait peut-être aller tailler un petit peu. Alors, c'est où j'ai collé. C'est ici. D'accord? Alors, ça fait ceci. Alors, si ça dépasse un peu, vous pouvez toujours le tailler, mais bon, c'est vraiment ménime ici. Ça vaut peut-être la peine de le faire. Voilà. Même chose de l'autre côté. Alors, on installe le deuxième. Même chose. C'est une poussière. Alors, je mets la colle sur celui qui est en bas ici. C'est plus facile à plier le rabat quand on a collé sur la page. Que quand on a collé ici et qu'on doit fermer là, ça frotte. Puis, ce n'est pas l'idéal. Alors, voilà. Ici, ma pointe en haut sur le bord de la page. Mon pli ici qui suit le pli de la page est ici. Puis, comme ceci. On enlève l'excédent de colle parce que sinon, on va avoir des problèmes. Si on a l'excédent de colle, quand on va plier comme ceci, ça va tout coller. Quand vous allez l'enlever, le réouvrir, ça va détacher, ça va décoller le papier design. Alors, on colle tout ça ici et ici. Ensuite, vous allez avoir deux petits carrés de, je l'ai écrit cette fois-ci, 5.5 par 5.5 cm. Alors, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm sur le côté et en bas. Les deux autres, on ne les touche pas. On en fait deux comme ça. Pendant que ça, ça va coller, je vais faire mes petites lignes de pliure. Alors, ça, c'est des doubles mécanismes. Alors, ça fait des effets spéciaux, j'aime beaucoup. Comme ceci. Une chose ici. Je ne vais pas tout à fait... Comme ça. Juste ça. Puis, comme ça. Alors, en principe, il devrait vous rester 4.5 par 4.5 cm. Encore ici. Alors, on va bizetter ici. Davantage parce qu'on va plier à l'intérieur. Il faut que ça se ferme. Puis ici, on va bizetter les deux petites bandes de collage. Alors, le grand, ici. Je vais effacer toutes mes marques, toutes mes choses. Au cas où ça paraisse. Je ne dirais pas que ça paraisse sous le pop-up. Parce que là, la personne va se dire, bien là, il a oublié d'effacer ses choses. Parce que moi, mes albums sont à peu près tous avant. Dernièrement, je l'en ai gardé un pour moi. C'est très rare que je fasse ça. Il faut faire aussi une diagonale à partir de la ligne où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent. Et la pointe qui est ici, en bas. Même chose. Alors, ça se trouve un terminé comme on vient de faire, finalement. Même chose, mais en mini. On va remplir tout ça. Ici, ici, ici. Bien droite. Même chose ici. Je ne suis pas droite. Je ne sais pas ce qui est arrivé ici. Je ne suis pas droite, pas du tout. Je vais le refaire. Je vais le remettre droit. Je vais le replier là où il faut. Puis, je couperai en conséquence. C'était là qu'il y avait la limite. Je vais couper davantage ici, jusqu'à la pointe. Comme ça. Donc, on plie tout ça. Ici, on ferme comme ceci. On va aller tout consolider. Soit bien droit. Plus droit possible. Même chose ici. Ici, si ça se touche le moindrement, il faut aller en taille davantage. Ici, ça se touche juste à la pointe. Alors, c'est deux petits mécanismes. Bon, j'ai coupé parce que j'avais mis la colle quand ils étaient comme ça. C'est pas ça. Il faut que ce soit plié. Alors, vous voyez, c'était ici. Alors, il faut vraiment le plier avant de mettre la colle. J'ai pas réfléchi tellement. Quand je suis arrivée pour le déplier, ça fonctionnait pas. Alors, ça ici, moi, je vais mettre une bande de quelque chose. Bon, ça va cacher. Ça va pas mal. Bon, alors là, ça va mieux. On peut l'aller presser. S'assurer que c'est bien collé. Alors, si j'ajouterais une bande de quelque chose de joli. Un papier design. Alors, voilà. Alors là, on a... On met la colle derrière les bandes de collage des deux. Alors là, j'ai pris du papier mince encore. Je l'ai pas dit encore, mais prenez du papier en bas de 200. J'ai 176 grammes, moi, ici. Si il peut y avoir quelque chose autour de ça, ça serait bien. Alors, la ligne qui est ici, elle va suivre la ligne ici. Puis, vous allez vous trouver à coller une bande. Sur le mécanisme, il y a une bande sur la page ici. D'accord? On presse tout ça. On regarde si ça fonctionne bien. Donc, on presse, c'est bien plat. Parfait. On fait la même chose avec la deuxième. On se quedait ici. On met la colle sur les deux ici. Alors là, on suit. Le pli qui est diagonal va suivre ici. On a la pointe ici. C'est la pointe de notre... On a les bandes de collage qui sont ici et ici. Alors, tout juste ici. Puis, on suit la dévonnage. Ici, j'ai l'impression que ça dépasse un petit peu. Donc, il va falloir que je le baisse un petit peu. Je le baisse un petit peu. Ça. Je pense qu'il est peut-être un petit peu trop rouge. Je pense qu'on doit... Peut-être que non. Je vais le voir quand ça va déplier. Alors, on presse tout ça. On regarde si ça fonctionne bien. Parfait. Si ça a décollé. Il n'est pas collé. Je rajoute la colle encore. Alors, lui, il doit être comme ceci. Pourquoi il est décollé? Il était bien collé tout à l'heure. Tout ça est bien collé. Il fait. On referme comme ceci. Lui, il doit remonter en haut. Comme ceci. Voilà. Je vais placer tout ça ici. Complé. Ensuite, vous allez avoir les deux banques de 10 par 20 cm. Faites une ligne de plus haut au centre. On va voir 10 par 10. Ce sont les cartes. Alors, ça, c'est certain qu'il ne faut pas que ce soit plus grand que ça. Parce que... Si c'est plus grand, ça n'entrera pas dans notre page de 20 cm. Ici, je m'aperçois que j'avais une petite différence. Si jamais ma carte est plus petite, ça sera mieux. Mais plus grand, ça ne fonctionne pas. Donc, il ne faut vraiment pas dépasser. Alors, là, ce qu'on fait. Premièrement, on va couper ici. Parce que c'est trop grand pour rien. On le voit. Alors, on va partir de la pointe ici, du pli, jusqu'à la pointe ici. Puis, on va couper une ligne droite. Comme ceci. Même chose le côté. Même pas collé. Je rajoute la colle ici encore. Je ne comprends pas que ça ne colle pas. La colle colle bien, habituellement. Ça doit être que je n'ai pas suffisamment pressé. Là, je cherche mon petit linge. Vous avez l'excédent de colle. Ici aussi. Il faut vous assurer que ça soit tout bien collé avant de commencer à placer vos cartes. Parce qu'une fois que les cartes sont placées, c'est plus difficile d'accès. Alors, on couvre, comme je dis, à partir de la pointe ici, jusqu'à la pointe ici. On aurait pu le faire avant, mais bon, ça devient difficile à gérer, j'imagine. Voilà. Alors, nos cartes, on les colle comme ceci. Puis, ça va faire ceci. Alors, je vais juste voir avec la vidéo de Tanu, je crois qu'on place la carte à la base ici. C'est important de savoir parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, je sais qu'il y a un pli comme ceci. Oui. Alors, on colle tout juste à la base ici. Alors, on met la colle sur, je vais le mettre dans votre sens, sur le triangle du haut ici. Puis, sur le carré qui est ici. On va l'étendre un peu parce qu'on ne veut pas déborder, sur tous les contours. Puis, vous placez le pli ici, au pli là. Puis, la base de la carte à la base qui est ici. Donc, vous faites ceci. Et ceci. Suivez très bien le mécanisme dessous. On presse tout ça. Ça fait ceci. Il faut s'assurer que ça ne dépasse pas la page. Parfait. Si il y a quelque chose qui ne plie pas bien. Qu'est-ce qui est arrivé ici? OK. Parfait, je l'ai. Voilà. Alors, ça fait ceci. Vous faites la même chose avec la carte voisine. On va aller presser pour s'assurer que c'est bien, bien droit. Bien, bien collé, je veux dire. Alors, ici encore. Alors, on met la pole sur le triangle du haut. Et le grand rectangle, le carré qui est ici. En principe, ça devrait être un rectangle, je crois. Et puis, ici. C'est sûr que ça ne déborde pas. Puis, on met le pli sur le pli ici. Le pli de la carte. Puis, on longe le mécanisme en bas. On s'assure d'être égale. Les des cartes, idéalement. Ici. On pince tout ça. Moi, je vais mater les quatre carrés ici. J'ai pris du papier mince. Donc, ça me permet de pouvoir mater le dessus. Alors, ça fait ceci. Joli, hein? Ici, mes cartes se croisent un petit peu. Ça, ça veut dire que je devrais en enlever sous la hauteur. Donc, je vais enlever environ... Là, je vois que ça croise un centimètre. Alors, je vais enlever cinq millimètres. Ici, en haut. Alors, je vais me faire une ligne ici, cinq millimètres. Les deux cartes. Puis, je vais enlever. La hauteur est un petit peu trop. Vous voyez, ça croise ici. Ça ne veut pas fermer. Alors, je vais enlever... Je vais faire une ligne ici, bien droite. Je vais couper au ciseau sur ma ligne. Là, ça va bien se fermer. Alors, faites le fermoir ici, qui va venir fermer ici. Moi, je vais faire un angle rétatif encore. Des espaces photo. Ici, je vais faire un rabat encore. Et puis, n'oubliez pas de mettre votre petit carnet, votre petit cahier d'acétate. La petite carte d'acétate. La pochette d'acétate, ici. Alors, n'oubliez pas de mettre votre pochette d'acétate. Puis, mater ici, après avoir mis votre fermoir. Bonne chance qu'on n'ait rien mis ici. Alors, on va mettre le fermoir. On va pouvoir mater par-dessus après. Puis, je mets un rabat ou deux, quelque chose comme ça. Puis, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, on passe à la prochaine. La prochaine page va être la page 6. Alors, on arrive vers la fin. Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain. Merci. Bye-bye.